Le Grand Direct de la Santé, une émission spéciale à l'occasion de la journée des droits des femmes. Nous sommes avec Elisabeth Assayag, le docteur Catherine Solano, le professeur François Sforrette et le docteur Jean-Michel Cohen. Alors émission spéciale sur les femmes aujourd'hui dans ce Grand Direct de la Santé Hommes et Femmes. Sont-ils égaux face à l'alimentation ? Le docteur Jean-Michel Cohen va nous répondre. Régime, grossesse, ménopause, métabolisme. Les femmes doivent sans arrêt surveiller leur alimentation pour ne pas prendre des kilos. Mais qu'en est-il des hommes ? La prise de poids est-elle seulement liée à l'alimentation ? Les hommes et les femmes sont-ils vraiment égaux ? D'abord, docteur Jean-Michel Cohen, les hommes et les femmes ont des besoins différents, je suppose. Ah mais complètement, c'est ce qui fait d'ailleurs l'essentiel de la différence. Ça veut dire que quand vous observez les dépenses globales d'un individu, on dit que la dépense moyenne d'une femme d'activité moyenne et d'âge moyen type 40 ans, c'est environ 2000 à 2200 calories par jour. En réalité, il y a une fourchette. Pour les plus âgés, plus sédentaires, on peut aller jusqu'à 1600 calories par jour. Et pour les plus actives, on peut monter jusqu'à 2600-2800 calories par jour. Quand vous comparez par rapport à un homme, la dépense moyenne chez les hommes est de 2400. Elle descend à 2000 pour les plus sédentaires, les plus âgés. Et elle peut monter jusqu'à 3600-3800 chez les adolescents, voire plus chez les athlètes. Ça explique donc que comme ils dépensent beaucoup plus d'énergie, à nourriture égale, vous êtes à peu près certain qu'il y aura une vraie différence dans les modifications du poids entre l'homme et la femme. Et c'est terrible parce que très souvent, les hommes ont des comportements relativement libérés vis-à-vis de la nourriture. C'est dans l'imagerie populaire, alors que les femmes se tiennent beaucoup plus en général et font beaucoup plus attention à leur alimentation. Donc les femmes doivent moins manger que les hommes ? Oui, elles doivent. Ou différemment ? Elles doivent. Je ne sais pas si elles doivent. Hier, j'étais dans une assemblée de femmes auxquelles je parlais et je leur ai expliqué qu'il y avait finalement énormément de sexisme dans l'alimentation. Que ça commence dès la petite enfance. C'est-à-dire que vous mettez une maman nourrissant deux enfants, un garçon et une fille, la maman va immédiatement donner des portions de protéines plus importantes. On l'a testé en vidéo ça au petit garçon. Et elle va immédiatement installer dans l'assiette de sa fille des légumes. Donc ça veut dire que dès le plus jeune âge, il y a une différenciation sexiste au niveau de l'alimentation. Alors elle est justifiée bien entendu si on ne veut pas grossir. Mais on peut se poser des questions sur l'intérêt de la morphologie. Qui a défini le standard morphologique des femmes tel qu'il est aujourd'hui ? Alors que finalement, les femmes d'autrefois étaient plus plantureuses. Elles ont évolué dans le temps et dans l'histoire. Et ça ne se passait pas si mal que ça. Mais j'ai l'impression que les femmes, alors c'est peut-être une impression, mais aiment plus les légumes que nous les mecs. En fait souvent au restaurant, alors est-ce qu'elles se forcent ? Ou est-ce qu'elles aiment plus spontanément tout ce qui est légumes et plus sain que nous ? J'ai l'impression que nous on est plus attirés par le gras et elles plus par les trucs un peu plus sains. J'appelle déjà toutes les auditrices à nous téléphoner pour nous raconter leurs histoires de couple. Et vous allez voir que c'est savoureux. Non, effectivement, ça démarre comme je vous l'ai dit, dès la petite enfance. La plupart du temps, il y a une espèce de détermination. J'entendais une auditrice dans le grand direct de l'actu expliquer comment les magasins de jouets segmentaient déjà la différence femmes-hommes. Et bien c'est la même chose. On s'attachera plus à faire manger aux petites filles des légumes et on laissera beaucoup plus tranquille le garçon qui est considéré comme turbulent, agité, sachant ce qu'il doit faire. Et finalement, cette éducation, elle démarre depuis le début. Mais je ne pense pas qu'à goût égal, les femmes est un goût plus prononcé pour les légumes que les hommes, ni même que les femmes détestent moins la pizza que les hommes. Aujourd'hui, on parle de régime, on évoque les hommes et les femmes. Et pendant très longtemps, on ne parlait que des femmes pour les régimes. C'était les magazines féminins qui mettaient en une les régimes sans arrêt. Aujourd'hui, on est revenu à une égalité et hommes et femmes font autant les régimes. Pourquoi pendant longtemps, ça a été les femmes ? Alors, je vais contrarier ce que vous venez de dire en vous disant que, quels qu'en soient, on a fait deux statistiques. Les unes sur la statistique globale française. Grosso modo, on se rend compte qu'environ 70% des femmes sont au régime. Et la deuxième, c'est que quand vous observez les consultations ou quand vous faites des questionnaires sur Internet, vous vous rendez compte qu'on a pour le moment une population de 15% d'hommes qui font des régimes et 85% de femmes qui les font. Ah, ça reste seulement 15%, d'accord. Alors, la différence, c'est que les femmes acceptent dans les régimes et veulent être aidées au moment des régimes. Les hommes prétendent toujours qu'ils vont faire les régimes et qu'ils sont assez forts pour les faire tout seuls. Et notamment, ce qui les empêche de maigrir, c'est parce qu'ils ont des repas d'affaires, qu'ils ont une vie très agitée et que leur femme ne fait pas assez de légumes le soir à manger à la maison. Bon, les auditrices, je vous attends. Non, mais sérieusement, pourquoi pendant longtemps ça a été les femmes ? C'est justement ça ce que j'appelle un très très fort sexisme qui n'est pas dénoncé. C'est-à-dire qu'on impose absolument aux femmes d'avoir la silhouette parfaite, la jeune fille modèle. Prenons l'exemple de la poupée Barbie. Ça a mis des années avant qu'on conçoive que la poupée Barbie était un modèle totalement aberrant par rapport à la réalité féminine, c'est-à-dire une femme qui a un peu de hanche, ce qui est une détermination morphologique de la femme. Je voudrais qu'on s'arrête sur deux éléments importants dans la vie d'une femme. Très souvent, d'ailleurs, ce n'est pas systématique, mais très souvent, c'est la grossesse et puis c'est la ménopause. C'est deux moments où on dit souvent que la femme grossit. Alors, la grossesse, on arrive à s'en sortir derrière. On arrive à reperdre son poids. Mais c'est compliqué. C'est terrible. C'est terrible parce que la plupart du temps, il y a une pression sociale à l'heure actuelle pour expliquer aux femmes que la prise normale de poids pendant la grossesse, c'est de 9 à 12 kilos. Elle est légitime. Pourquoi ? Parce que quand le bébé va sortir, il fait 3 kilos, 3 kilos et demi. Mais il y a aussi le liquide amniotique et il y a aussi le placenta. Donc l'ensemble de tout ça représente 6 à 7 kilos. Et il est légitime dans une grossesse de prendre 2-3 kilos de protection. Toutes ces femmes se mettent au régime dès qu'elles commencent à prendre du poids. La difficulté, c'est quand elles n'y arrivent pas. Elles ont fait le régime pendant la grossesse. Elles refont le régime derrière la grossesse. Et non seulement c'est un exercice de frustration extrêmement intense, mais la plupart du temps, ça a abouti à un renoncement. On peut s'en sortir à condition, dès le départ, d'accepter qu'on ne maigrit pas pendant la grossesse. On stabilise juste le poids pour essayer de tenir cette barre des 9 à 12 kilos avec une variable de 5 à 10%. Et puis derrière ça, on s'assure que la femme est dans des conditions confortables. La deuxième raison de prendre du poids pendant la grossesse, il y a une raison extrêmement psychologique, c'est une modification, c'est un héritage. C'est-à-dire qu'on mange soi-disant pour deux. Et cet héritage culturel, finalement, il perdure dans la mémoire ancestrale des gens. Il perdure, c'est-à-dire que les femmes sont persuades de manger. Et la troisième chose, c'est que notamment au moment de la première grossesse, il y a une espèce de désir de se réconforter, de se rassurer, voire même une angoisse de la grossesse qui pousse à manger plus pour se rassurer. Je rappelle que quand une femme attend un enfant, en psychanalyse, on dit que c'est l'enfant qu'elle va offrir à sa mère. Et quelque part, dans cette relation très complexe, il y a aussi une circulation de l'amour au travers de la nourriture. Et les hommes qui prennent du poids pendant la grossesse de leur femme ? Ça s'appelle la couvade. En fait, elle est liée probablement aux modifications sociales. Ça veut dire qu'au moment de la grossesse, il va y avoir moins de sorties, plus de replis à la maison, plus de cajoleries alimentaires. Et l'homme a une angoisse, en général, pour les grossesses. La femme est joyeuse, mais pour fréquenter beaucoup d'hommes, et beaucoup de femmes aussi, surtout la mienne, mais elle n'attend plus de bébés ces temps-ci, donc elle a arrêté. Et donc pour fréquenter ces hommes, je sais que quelque part, il y a une angoisse. L'arrivée de l'enfant les responsabilise beaucoup plus. Ils ont le sentiment d'avoir une obligation à le nourrir, etc. On retrouve des réflexes tout à fait archaïques. Et avant sur la ménopause, donc ? Alors la ménopause, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec les gynécologues qui disent non, on ne prend pas de poids au moment de la ménopause. La plupart du temps, les femmes peuvent prendre, peuvent prendre, si elles ne se surveillent pas, entre 4 et 7 kilos. La conséquence, la raison de ça, c'est lié à une démuscularisation. La diminution de la sécrétion des hormones, et notamment les oestrogènes, entraîne une perte de la masse musculaire. Or, ce qui fait la différence de dépense énergétique, c'est l'activité et notamment la masse musculaire. Comme vous avez une dépense de masse musculaire qui diminue, normalement, vous êtes condamné à prendre quelques kilos. Et vous savez, prendre 4 kilos sur un an, c'est 2 yaourts par jour. Ce n'est pas plus que ça. Donc, ça veut dire que cette prise de poids, elle est presque naturelle. Ça oblige les femmes au moment de la ménopause, et c'est leur intérêt, à deux choses. Soit à contrôler mieux leur alimentation, soit, deuxième chose, à augmenter l'activité physique, ce qui est extrêmement intéressant, parce que, et mon ami à côté de moi le confirmera, la validité, la perdurance des articulations, etc., ça se prépare à 50 ans, ça ne se prépare pas à 70 ans. Justement, professeur François Sorrette, quand on vieillit, il faut changer son alimentation, femme ou homme d'ailleurs. Alors, oui et non. C'est vrai qu'au moment de la ménopause, on a intérêt à contrôler son alimentation si on ne veut pas prendre quelques kilos qui ne nous plaisent pas. Mais après, il faut se méfier de la dénutrition. C'est plus dangereux que la surnutrition quand on a 70 ans, 80 ans. Donc, c'est très, très variable. Il faut rester dans un régime équilibré. Et si on voit qu'on perd du poids, c'est un signe de fragilité. Il faut absolument contrer cette perte de poids par une alimentation normale et en particulier des protéines. Et la viande rouge, c'est très bon pour les personnes âgées.